Je demande à M. le rapporteur d'être le premier à vous poser quelques questions. Oui, merci M. le Président et merci à M. de Mont-Denard pour, je dirais, ce double regard, le regard à la fois médical, scientifique, et puis d'autre part le regard historique. Justement sur cet aspect historique, depuis la loi de 1965 que vous avez rappelé, est-ce que quand même il y a eu des moments, des périodes, des dispositifs, des textes adoptés qui ont permis d'être plus efficaces dans cette lutte antidopage que d'autres ? Est-ce qu'il y a eu à un certain moment des avancées ? Et si oui, lesquelles ? Ou bien est-ce qu'on en est un peu dans la situation des années 70, des années 80 ? Deuxièmement, est-ce que vous avez le sentiment en termes de santé publique et que les produits qui sont employés, qui sont utilisés, sont de plus en plus dangereux ou pas pour les utilisateurs, les consommateurs, et qui sont à la fois des représentants du sport amateur et du sport professionnel, comme vous l'avez dit ? Et enfin, également, sur ce registre-là, puisque notre objectif, vous l'avez bien compris, c'est d'essayer de faire des propositions pour être plus efficaces dans cette lutte antidopage, que pensez-vous des modalités de fonctionnement et des moyens d'action qui sont aujourd'hui ceux de l'Agence française de la lutte contre le dopage. Autre question, mais je vous demanderai, là je vais répondre à la première, je vous demanderai de reformuler, quand j'aurai répondu à la première, la deuxième et puis la troisième. Voilà. Alors, est-ce que la lutte antidopage a fait progresser la lutte ? Est-ce que les moyens mis en place ont fait progresser la lutte ? Alors, le premier constat que j'ai fait, ça fait 40 ans, le premier constat que je fais, c'est que, effectivement, la lutte antidopage a progressé, mais ça a professionnalisé le camp d'en face. Et donc, ils sont de plus en plus performants. Il y a toujours des substances indécelables. Et je le répète, tant qu'il y a des substances indécelables, vous ne pouvez pas lutter efficacement contre le dopage. Alors, il y a eu des avancées, parce qu'effectivement, il y a une prise de conscience. Par exemple, Maurice Herzog, que j'ai eu à plusieurs reprises, au téléphone, parce qu'il a fait la préface de mon dictionnaire du dopage, me disait que sa lutte antidopage, sa loi antidopage n'avait servi à rien. Et alors, il avait pris conscience au bout d'un certain temps, parce que pour une simple raison, sa loi antidopage n'avait pas pu aboutir, puisqu'elle ne pouvait pas entraîner de sanctions, dans la mesure où il fallait démontrer que le sportif avait consommé sciemment le produit. Donc, ils avaient tout de suite trouvé la parade. Un avocat un peu futé leur avait soufflé. Tu dis qu'on t'a passé un bidon sur le bord de la route et que tu ne savais pas que dans le bidon, il y avait comme quoi les spectateurs ont tous avec eux des amphétamines à mettre dans le bidon ou des produits dopants pour les passer au sportif. Donc, les gens qui ont été pris lors de ce premier tour de France contrôlé en 1966 n'ont pas été sanctionnés. Il faut rappeler quand même qu'en 1966, année des premiers contrôles, il y a 12 coureurs contrôlés, 6 positifs, ce qui fait en clair 50% du peloton et positif. L'année suivante, il y en a 12%. L'année d'après, il y a des poussières. L'année d'après, 4%, 4%. Et en 1970, il y a une remontée à 10%. Il y a toujours une explication à tout. C'est qu'en 1970, on a réajouté l'éphédrine, qui est un stimulant qui remplace les amphétamines. Et effectivement, ils n'étaient pas bien informés qu'il y avait cette éphédrine. Et ils se sont fait épingler. Et ensuite, on est arrivé vers 1, 2, 3%. Et la lutte anti-dopage s'est gargarisée en disant, vous voyez, 50% au début. Alors, sur l'ensemble, c'était 32,5%. Les Tours de France, 50%. Et donc, tout le monde s'est gargarisé en disant, vous voyez, la lutte anti-dopage est efficace. Il y en a de moins en moins. Non. Première chose, c'est qu'ils se sont pointés au contrôle avec des flacons d'urine vierge d'une personne dans l'encadrement. Et ils arrivaient avec le flacon d'urine dans la poche et ils le versaient dans le flacon test. Et donc, ils n'étaient pas épinglés. Sauf une fois où l'un des concurrents néerlandais, Karsten, avait demandé à son mécanicien, la fameuse urine, de remplacement et Padatra qui s'est retrouvé positif parce qu'effectivement, le mécanicien lui aussi s'était dopé pour le conduire jusqu'au départ de la course. Et il a perdu une grande classique, le Tour de Lombardie, sur le contrôle de son mécano. Voilà. Donc, première étape pour contourner le contrôle, ils arrivent avec une topette de remplacement. Deuxième étape, ils vont tous dans les substances indécelables. Et dès les années 60, vous avez un article dans la République des Pyrénées, donc un petit journal local. Le journaliste raconte que la lutte anti-dopage n'est pas pertinente puisqu'il y a des substances indécelables. Et donc, à partir de là, tant qu'il y a des substances indécelables... Alors, bien sûr, il y a eu des avancées. On a trouvé d'autres produits. L'affaire Festina, par exemple, a boosté la recherche. On a trouvé le PO, on a trouvé les PFC, on a trouvé les hémoglobines de synthèse, on a trouvé les corticoïdes. Mais en 97, en 97, l'année avant l'affaire Festina, le laboratoire d'anti-dopage des chevaux, parce que depuis plusieurs années, je disais, c'est quand même pas normal que chez les chevaux, on trouve les corticoïdes et chez l'homme, on ne les trouve pas. Donc, effectivement, ça a fait bouger un peu le ministère des sports. Et donc, ils se sont rapprochés du laboratoire des chevaux et ils lui ont demandé de tester les urines du Tour de France. Troisième semaine du Tour de France, 80% du peloton est aux corticoïdes, qui est interdit, bien sûr, qui sont interdits. Voilà, et finions dans sa biographie, qui dit, à mon époque, on ne pouvait pas se doper car tous les produits étaient décelables. Et quelques pages, trois pages après, il dit, on prenait tous des corticoïdes parce qu'ils étaient indécelables. Donc, il n'a même pas relu son bouquin ou il ne l'a même pas lu, peut-être. Et il disait l'inverse de ce qu'il avait dit quelques instants avant. Donc, à partir du moment où vous avez des substances indécelables, vous pouvez faire toutes les réglementations, les lois, ça ne marche pas. Et bien sûr, il y a eu, non, que la lutte devienne internationale, que l'agence mondiale antidopage soit créée. Mais d'un autre côté, il faut quand même rappeler, et là, je ne vais pas faire plaisir encore à beaucoup de monde, c'est que les gens qui sont nommés à la tête des agences, qu'elles soient internationales, comme l'agence mondiale antidopage, ou qu'elles soient nationales, la veille, bon, c'est une expression, mais ça traduit correctement ce que je veux dire, la veille, ces gens-là ne savent pas si dopage prend un P ou deux P, et le lendemain, ils sont interrogés par les journalistes comme des experts. Je l'ai vécu dans des émissions où la personne, patron d'une agence, répondait sur les dangers d'un produit. Et la veille, il était président d'une radio, ou de je ne sais pas quoi. Attendez. Qui peut croire une seconde ? Qui peut croire une seconde au message de ces gens-là ? Ce n'est pas possible. Pour parler de l'agence mondiale antidopage, le premier patron de l'agence antidopage mondiale, c'est Dign Pound, un ancien compétiteur des années 60 qui a fait de la natation, qui a été en finale olympique, avocat ensuite, et qui, effectivement, n'ayant pas eu à obtenir la présidence du CIO, on lui a donné comme bâton de maréchal la présidence de l'agence mondiale antidopage. Et qui est Dign Pound ? Vous vous rappelez qu'en 88, il y a un célèbre athlète, Ben Johnson, qui se fait épingler à Séoul, aux 100 mètres. Qui est l'avocat de Ben Johnson ? Dign Pound. Et qu'est-ce qu'il veut démontrer à la planète ? Que Ben Johnson ne s'est pas dopé, que sa tête n'était pas dopée, son corps, oui, parce qu'on lui avait mis un produit dans son bidon. Voilà. Donc, comment voulez-vous qu'elle soit crédible ? Il y a deux personnes au monde, à ma connaissance, qui sont crédibles, et elles ne sont jamais à la tête de l'antidopage. Il y a un Italien, Sandro Donati, qui a mis à jour les activités perverses de Francesco Conto Coni, un Italien, qui a été l'instigateur du dopage à l'EPO dans le sport mondial, qui était encore, alors que ça se savait, qui était encore comme membre de la commission médicale du CIO. Mais comment ? Quand on est... Vraiment, quand on lit les choses correctement et qu'on lit tout ça, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir ? Ce n'est pas possible. Eh bien, oui. Il était membre de la commission médicale du CIO, le fameux Conconi, donc Sandro Donati, et qui a fait tomber aussi Ferrari, un autre médecin qui avait oublié le serment d'Hippocrate, et un Allemand, Werner Franke, qui a mis à jour tout le dopage d'Allemagne de l'Est, qui s'est appuyé X procès contre les sportifs de haut niveau qu'il a mis en cause, donc qui ont affronté les menaces physiques. Et ces gens-là, ils ne sont pas dans la lutte anti-dopage internationale. Voilà, donc, il y a effectivement des avancées, mais ça va tellement lentement que le camp d'en face, il est toujours en avance de plusieurs trains, et donc, ce n'est pas très performant. Alors, je n'ai pas besoin de la deuxième question. Je réponds. Le danger des produits. Alors, ça aussi, c'est un mode de communication actuel, des journalistes en particulier, qui, pour limiter leur complicité passive et pour se redorer leur image, nous raconte, depuis quelques années, que, avant, à l'époque où ils suivaient les courses, le dopage était ridicule et les performances maximales, et aujourd'hui, le dopage extraordinaire et les performances ridicules. Donc, de nous faire croire que les sportifs d'aujourd'hui sont des moins que rien, style, depuis l'affaire Festina, Armstrong, même, on présente Armstrong comme un coureur de niveau inférieur. Mais non, Armstrong a été le meilleur coureur de sa génération. Il a battu les meilleurs qui étaient tous préparés de la même façon. Regardez, Jalaber, quand il répond à ce moment-là, il dit bien, pour moi, alors que tout le monde parle d'Armstrong comme un pseudo-champion, mais Jalaber, il dit, mais non, Armstrong, c'était un super-champion. Pourquoi il dit ça ? Parce qu'avec les mêmes éléments biologiques, l'autre le battait et pas d'un peu. Donc, Armstrong, c'était vraiment, mais c'était un voyou, c'est un voyou, mais c'était un très bon coureur. Il avait organisé son système. C'est pas le... Quand Tigard, le fameux avocat de l'USADA, de l'agence américaine anti-dopage, qui voulait la poêle à tout prix d'Armstrong, qui s'était moqué de lui X fois, raconte que c'est le dopage le plus sophistiqué de l'histoire du sport, là aussi, c'est une imposture. Lui-même, après son audience à la télévision, va raconter qu'il avait le même dopage que ses adversaires, que le dopage qu'il utilisait, c'était quasiment le même que celui de l'Allemagne de l'Est dans les années 80. Et moi, avant qu'il sorte ça dans les médias, j'avais expliqué qu'effectivement, le dopage d'Armstrong n'avait rien de différent à celui de Virenc. Il utilisait de l'EPO, de la testostérone, des corticoïdes, l'hormone de croissance. Rien de nouveau. Pas les dopage génétique annoncés, etc. Il utilisait le même dopage. Sauf que Armstrong, c'était une entreprise et comme tous les Américains, l'objectif, c'est de gagner. Et donc, il avait mis tout en place pour que ça gagne. Il s'était rapproché de Merck. Il avait compris au contact de Merck qu'il fallait avoir une équipe avec des gens dans son équipe d'un très haut niveau, des vainqueurs potentiels. Il avait des vainqueurs potentiels du tour dans son équipe qui étaient à son service. Vous savez, quand vous êtes dans la roue d'un peloton ou de quelques cyclistes, vous économisez 33 % d'énergie. Donc, il se faisait tirer pendant 220 km, 200 km. Il était dans la roue de ses coéquipiers et lui, il s'appuyait le dernier col quand tous les autres étaient bien entamés. Donc, il avait bien compris le système. Il utilisait ça aussi. L'organisateur est totalement responsable. Ça n'aurait pas existé avant du temps de Lévitant, du temps des Grandes. Il avait un hélicoptère à sa disposition privée qui, en haut des étapes d'altitude, où les autres mettaient deux heures pour intégrer leur hôtel, il gagnait deux heures de récupération. et ça, ça vaut tous les dopants de la Terre. Tous les dopants de la Terre. Donc, voilà le système Armstrong. Mais en aucun cas, c'est un cycliste de bas niveau et c'est le dopage le plus sophistiqué de la Terre. Dans les dangers des produits, il n'y a pas de différence entre les amphétamines, les corticoïdes, le PO, les anabolisants ont tous leur cargaison d'effets secondaires. On a appris, vous savez, que les amphétamines, au départ, les laboratoires en faisaient la publicité dans les revues médicales pour combattre la somnolence au volant. Parce qu'on disait que la somnolence au volant tuait. Eh bien, je peux vous assurer que les amphétamines, elles tuent encore plus que la somnolence au volant parce qu'elles vous donnent le grand volant, c'est-à-dire que vous n'avez plus la maîtrise de l'espace, vous vous croyez invulnérable et dans le virage au lieu de tourner, eh bien, vous allez direct dans le platane. Et d'ailleurs, la mortalité des cyclistes de Jeffing étudie sur les courants autour de France avec l'Institut Curie, avec d'autres personnes et qui ont montré que l'accidentologie cycliste des cyclistes professionnels était nettement plus élevée que la moyenne européenne, quasiment multipliée par deux. Elle était due à deux raisons. C'est qu'ils pédalent sur les routes, donc qu'ils sont plusieurs heures par semaine, 20-25 heures par semaine sur les routes à vélo et que le vélo n'a pas de pare-chocs. Et deuxièmement, ils prennent des amphétamines pour conduire, pour aller de course en course, à l'époque en tout cas, dans les années 80-90. Et ça, ça entraîne aussi une accidentologie importante. Donc, au niveau de dire aussi, là aussi, c'est un moyen de dire qu'aujourd'hui, les substances sont très dangereuses. pour renforcer le fait qu'on lutte contre quelque chose de plus en plus important. Non, les amphétamines entraînaient aussi des fibroses vasculaires, donc les accidents cardiaques. Pareil, dans cette étude sur le Tour de France, entre 25 et 34 ans, les coureurs du Tour de France dans les années 70-90 mouraient cinq fois plus d'accidents cardiovasculaires que la moyenne européenne qui boit, qui mange, pas forcément en régime sportif, qui fument cinq fois plus. Les coureurs du Tour de France meurent d'accidents cardiovasculaires entre 25 et 34 ans, là où on meurt rarement d'accidents cardiovasculaires. Donc, tout ça montre bien que le danger, il est lié à la pratique sportive intense. par exemple, Jean-Paul Sartre, pendant les 25 dernières années de sa vie, consommait une vingtaine de comprimés de chorydrane qui est une amphétamine associée à l'aspirine. Le seul effort qu'il avait à faire, c'était d'aller à sa cafetière, s'il aimait le café, de se lever de son bureau pour prendre un dictionnaire, vérifier un mot, ou aller chez le buraliste chercher son paquet de tabac. Et il prenait 20 comprimés de chorydrane. J'ai peut-être dit 25 tout à l'heure, c'est 20 comprimés de chorydrane, une amphétamine. Si vous donnez, et il est mort à 75 ans, la moyenne de l'époque, si vous prenez, si vous donnez ces 20 comprimés de chorydrane à un sportif qui monte le ventou, au minimum, il est en réanimation, au maximum, il est à la mangue. Donc, c'est l'effort qui potentialise les effets secondaires des produits. L'effort est un élément délétère sur les produits. Donc, de dire, oui, le PDG, c'est ce qu'ils disent comme excuse, oui, on n'interdit pas au PDG d'aller à son conseil d'administration parce qu'il est grippé pour prendre des produits. Non, c'est que quand on est sportif, si on prend des produits, on prend un risque supplémentaire. Et puis, il faut savoir aussi que les produits entraînent des effets thératogènes. Qu'est-ce que c'est que les effets thératogènes ? Ce sont des effets qui apparaissent à la naissance et qui sont induits pendant la grossesse par la consommation de la mère, souvent, mais du père aussi. Et donc, on naît, et les enfants, naissent avec des... ce qu'on appelle des faux comels, ils ont la main qui est implantée à l'épaule, des pieds beaux, etc. Il y a des déformations et au moment du procès de l'Allemagne de l'Est, de nombreux athlètes sont venus revendiquer ces effets secondaires et être indemnisés pour ces effets secondaires liés au dopage. Donc, les produits dopants, que ce soit les amphétamines, les anabolisants, l'EPO, l'hormone de croissance, ont tous une querelle d'effets secondaires qui n'ont rien de sympathique. Merci pour ces réponses. Il reste une question, je demande au rapporteur de la reformuler. Une réponse rapide de votre part, nous... Elle portait simplement sur les moyens d'action, les moyens de fonctionnement qui, aujourd'hui, sont ceux de l'Agence française de la lutte contre le dopage pour voir s'effectivement il était possible ou souhaitable d'améliorer son efficacité actuelle. Oui. une question plus globale, est-ce que vous pensez que les médecins généralistes, par exemple, sont suffisamment engagés dans cette lutte contre le dopage, les fédérations sportives, l'encadrement immédiat du pratiquant ? Ils ne peuvent pas être plus engagés puisqu'ils ne connaissent pas. La plupart, c'est-à-dire les sportifs, savent, ceux qui produisent, qui donnent les produits ou les programmes. Maintenant, les médecins savent très bien que c'est dangereux de prescrire des produits dopants. Ils risquent, ils prennent des risques, donc ils assurent les protocoles. Donc c'est le sportif qui se ravitaille par Internet, par des circuits annexes, et le médecin qui donne les protocoles, qui organise les protocoles. En ce qui concerne l'Agence française de lutte contre le dopage, on l'a bien vu avec Pierre Bordry qui est parti. La veille, il disait que la lutte anti-dopage était efficace, qu'il y avait peu de sportifs dopés, que les substances indécelables étaient quasiment toutes trouvées et il donne sa démission et deux jours après dans le monde, il dit l'inverse. Il dit qu'il y a de plus en plus de sportifs dopés, il y a de plus en plus de substances indécelables. Je peux vous renvoyer les articles concernés. Donc, il faut que cette agence soit vraiment indépendante et alors, je ne sais pas qui la nomme, qui intervient. Voilà, de toute façon, dans les propositions que je ferai, la première, la première avant toutes les autres, c'est de retirer la lutte anti-dopage du monde sportif. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas, d'un côté, vouloir obtenir un maximum de médailles et de l'autre, empêcher les gens d'avoir des médailles. C'est impossible. Ça fait 40 ans que ça dure, 45 ans. ce n'est pas possible. Tant qu'on reste et le système fonctionne depuis 10,565, le système ne marche pas depuis 10,565 et on continue. Là, ce n'est pas possible. Il faut que la lutte anti-dopage sorte du monde sportif. Il faut également qu'il y ait un laboratoire anti-dopage indépendant. pour créer une indépendance, je n'ai pas la formation pour savoir comment on arrive à créer un système indépendant. En tout cas, il faut créer un laboratoire indépendant qui soit exclusivement orienté vers la recherche pour trouver les substances que les sportifs utilisent. On arrive à un paradoxe qui dure depuis 1965. Les sportifs prennent des substances que les laboratoires ne trouvent pas et les laboratoires recherchent des substances que les sportifs ne prennent pas. Donc, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment aller à ce niveau-là. Et puis, dernier point, mais il y en a d'autres parce que j'étais un peu long, bien sûr. Dernier point, il faut aussi que les tribunaux, que les juges, comme il y a des juges anti-terroristes, il faut qu'il y ait des juges anti-dopage, des juges qui connaissent la question parce qu'il y a trop de gens qui sont passés à travers la justice et qui étaient des vrais dopeurs et qui continuent à exercer parce que la justice n'était pas assez efficace pour les mettre hors d'état de nuire. Merci pour ces réponses. Je demande à François Pilet de poser la dernière question. Oui, vous m'avez beaucoup inquiété lorsque vous avez beaucoup insisté sur le fait que la triche c'est consubstantiel à l'homme. Ce n'est pas très optimiste. Et je me dis que si vous avez définitivement raison, la lutte contre le dopage est ad vitam aeternam perdu. pour me donner encore un peu d'espoir, j'essaie de faire une distinction, c'est-à-dire celle entre le sport spectacle, bon, s'il est perdu, il est perdu, mais le sport santé, je pense en particulier aux plus jeunes, au sport amateur, aux jeunes adolescents. Est-ce que vous pensez que, enfin, quel est votre, oui, votre pensée face grâce à l'utilisation de plus en plus courante de produits de parapharmacie, les cocktails de vitamines, les boissons énergisantes qu'on voit circuler dans les clubs d'adolescents ? Est-ce que ce n'est pas l'apprentissage ? Bien sûr. Ou la banalisation d'une future performance pernicieuse ? Bien sûr, les publicités dans les revues sportives, on voit le champion avec la boîte à côté de lui, et donc ça veut dire que c'est grâce à la boîte qu'il est devenu champion, à ce qu'on tient à la boîte. Donc tout ça, ça pousse, toutes les revues sportives ont des publicités de ce genre, et donc elles poussent à la consommation, et donc à un moment donné, donc ils sont jeunes, effectivement, ils prennent des vitamines, et puis ensuite, l'entraîneur leur donne, leur dit, mais non, en comprimé, ça ne marche pas, il faut en piqûre, alors peut-être dans la piqûre, il y a toujours des vitamines, et puis après, qu'il y ait autre chose, le sportif va faire la différence, donc voilà, l'engrenage démarre dès que l'on prend des produits pour soigner la performance. Les vitamines, ça ne se prend pas pour une compétition, les vitamines, ce sont des cures éventuelles par rapport à des carences éventuelles, mais on ne prend pas des vitamines pour un match, quand un sportif vous dit qu'il prend des vitamines pour un match, il vous balade, car il n'y a aucune vitamine, si on prend bien le mot vitamine, dans son sens exact, il n'y a aucune vitamine qui booste la performance, aucune. Pardon ? Oui, mais ça aussi, la publicité, il faut vendre, donc on sort des termes qui ne sont pas forcément en rapport avec la réalité du produit, mais en tout cas, une vitamine, une vraie vitamine, les vitamines du groupe A, B, C, ne sont pas des vitamines qui boostent la performance, par exemple, on va prendre le gueronzan, le gueronzan contient quoi ? La vitamine C, l'acide glycournique, qui est un détoxicant, et de la caféine. Voilà le produit boostant, ce n'est pas la vitamine C, donc on vous met en avant la vitamine C, et autre chose, on nous parle de dopage, depuis 2004, l'Agence mondiale antidopage a retiré la caféine de la liste, et la caféine, c'est un produit dopant, depuis des siècles, c'est un produit dopant, les sportifs l'utilisent en injection, en comprimé, c'est un produit dopant, il y a des études encore récentes qui ont montré, chez le footballeur, que ça améliore la précision du tir, que ça améliore la détente verticale, on se fiche du monde quand on me parle de lutte antidopage. Merci. Daniel Michel, peut-être, ce qui sera vraiment la dernière question. Oui, moi, ce qui m'interroge le plus, c'est la responsabilité des médecins, comment peut-on être médecins, avoir prêté serment et puis administrer à des jeunes des produits dont on sait qu'ils auront des effets néfastes sur la santé ? Alors, effectivement, les médecins sont forcément un rouage important dans la pérennisation du dopant. et malheureusement, les médecins, avant d'être médecins, sont des hommes. Les journalistes, avant d'être journalistes, sont des hommes. Et dans le milieu sportif, et notamment lorsqu'il y a une médiatisation, leur objectif principal, c'est d'être l'ami du champion, c'est d'être le parrain du fils du champion, c'est d'être à la table du champion. Vous allez dans leur cabinet, il y a les photos des champions avec eux. Mais que ce soit les médecins, que ce soit les soigneurs, que ce soit les journalistes, que ce soit tout le monde. Il y a des journalistes également qui participent à des séances de dopage avec les sportifs. Et c'est eux qui vont ensuite critiquer le dopage dans leurs journaux. C'est l'homme, l'homme, qu'il soit médecin, qu'il soit journaliste, qu'il soit avocat, qu'il soit tout ce que vous voulez. Il, voilà, c'est toujours la valorisation de sa situation. Et donc, vous savez qu'il y a des médecins, notamment un médecin, qui était un médecin dopeur, confident de plein de champions, mais il s'est fait enterrer avec le maillot de l'un de ses sportifs. Merci. Je suis désolé de jouer à l'arbitre, au censeur, me dit mon rapporteur. Merci beaucoup pour ce que vous nous avez dit. Permettez-nous de vous dire que si nous avions besoin de tel ou tel document, vous auriez bien sûr l'amabilité de nous les transmettre. Sans problème. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada